Débute aujourd'hui la nouvelle campagne d'appel aux dons pour le sida d'action, je vais y arriver. Nous avons souhaité évidemment aborder ce thème ce matin, un thème hypersensible, le lien entre contamination et violence faite aux femmes. Et dont les principales victimes aujourd'hui sont les femmes réfugiées ou migrantes qui découvrent qu'elles ont le sida bien souvent en arrivant en France ou qui sont contaminées une fois arrivées en France. On accueille pour en parler Véronica Noseda, bonjour. Bonjour Véronica. Et bienvenue dans la maison des maternelles, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes la coordinatrice nationale du planning familial. Et donc c'est vrai que ces derniers temps, on parle beaucoup des violences faites aux femmes. On parle chaque année pendant le sida d'action et même en règle générale beaucoup du VIH, de la lutte contre le sida, mais on avait rarement fait le lien entre les deux. Vous, vous nous dites qu'il est évident ce lien. Ce lien, il est évident notamment dans le cadre des violences sexuelles. Évidemment, quand on subit des violences, on n'est pas en mesure de négocier la prévention, de négocier le port du préservatif ou de tout autre moyen de réduction des risques. En plus, quand on a des rapports sexuels non consentis, cela peut favoriser des micro-lésions dans les mycoses vaginales, ce qui est autant de port d'entrée pour le virus du VIH. Donc c'est un lien établi par ailleurs par de très nombreuses recherches au niveau international. Et donc là, les femmes qui sont particulièrement touchées par ça, ce sont surtout les migrantes et surtout les migrantes venant d'Afrique. – Oui, en fait, il y a une étude qui a été publiée récemment menée par Julie Pintier et Annabelle de Gré-Duloup auprès de migrants et migrantes d'Afrique subsaharienne. Et cette recherche, elle montre quoi ? Elle montre d'une part que jusqu'à un tiers de ces femmes sont contaminées après leur arrivée en France, ce qui est une donnée effectivement assez inquiétante. – On peut peut-être s'arrêter là-dessus. Une fois qu'elles arrivent en France, elles arrivent en France, elles n'ont pas le sida. – Oui. – Et elles l'attrapent en France. – Tout à fait. Et justement, on voit bien là le lien entre violence et VIH. Quand on subit des violences, on a quatre fois plus de chances, ou plutôt de risques, d'acquérir le VIH. Évidemment, tout ça se passe dans des conditions de précarité matérielle, de difficulté de logement, de précarité administrative. Ce sont tous des facteurs qui exposent ces femmes d'autant plus au VIH. – Ce sont des femmes d'une grande fragilité, une grande précarité, qui n'ont pas les moyens de repousser, de se protéger, d'être accompagnées. D'être aidées, d'où l'importance d'en parler aujourd'hui. Il y a aussi les femmes qui, bien sûr, arrivent avec déjà le sida et qui l'apprennent en France. – Oui, alors, beaucoup de femmes découvrent d'être porteuses du virus de VIH pendant les tests de dépistage, justement, qui sont menés en routine lors de la grossesse. Donc, c'est vraiment le moment où, souvent, les femmes découvrent d'être séropositives. Et ensuite, elles sont souvent orientées vers des associations, comme le planning familial, où on peut évidemment discuter de la santé sexuelle, où on peut aussi participer à des groupes de parole pour libérer la parole, justement, autour des situations vécues par ces femmes, notamment aussi les situations de violence. Et évidemment, le planning ne travaille jamais seul. On fait partie d'un tissu associatif. Et c'est pour ça que c'est très important, aujourd'hui, de soutenir le site d'action, de faire le sonniste, de faire des dents, parce que le site d'action finance, soutient toutes ces associations de terrain qui peuvent prendre en charge, soutenir, notamment les publics les plus marginalisés, les plus placarisés. – Et au planning familial, vous accueillez aussi des adolescentes qui viennent rechercher un premier contraceptif. Est-ce que les adolescentes d'aujourd'hui sont bien informées sur les risques du VIH ? On a vraiment des fausses informations, des fausses idées. On en parlait avec Benjamin, on disait, nous, à notre époque, on était très, très informées. Est-ce que c'est encore le cas ? – Nous, c'était une obsession, quand on avait 15 ans, on en parlait tout le temps. Est-ce que c'est encore le cas, aujourd'hui ? – Alors, c'est évidemment moins le cas. Moi, je fais partie aussi de votre génération. On a grandi avec le VIH. C'est moins le cas, aujourd'hui. C'est, d'une part, le résultat quand même d'une bonne nouvelle. C'est-à-dire que les progrès médicaux, heureusement, font en sorte qu'aujourd'hui, on meurt moins de toute façon quand on a le VIH. Mais c'est aussi inquiétant parce qu'effectivement, des informations qui semblaient être acquises ne le sont plus aujourd'hui auprès de notre jeunesse. – Oui, on a des chiffres qui sont quand même assez impressionnants. Sur les 15-24 ans, on a une enquête qui nous apprend qu'il y a 18% des sondés qui pensent encore que le virus se transmet par la transpiration. C'est quand même hallucinant. Il y a 8 points de plus que depuis 2015. Et que 19% pensent que la pilule contraceptive d'urgence, donc appelée la pilule du lendemain, empêche la transmission du VIH. Pourquoi ces chiffres sont-ils en hausse ? Est-ce qu'il y a moins de prévention ? – Alors, c'est très difficile de savoir pourquoi ces chiffres sont en hausse. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de formations qui circulent et aussi beaucoup de fausses informations qui circulent. – Il y a les réseaux sociaux ? – Donc, c'est peut-être plus compliqué de faire le tri. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir des associations comme Le Planning ou comme d'autres qui font de l'éducation à la sexualité, c'est-à-dire de pouvoir justement avoir une information objective, adaptée aux personnes. Je voulais juste dire quelque chose par rapport à ce sondage qui m'a vraiment frappée, notamment sur ce résultat sur la transpiration. Ça signifie quoi, en fait ? Ça signifie que quelque part, aujourd'hui, on a encore peur de partager le quotidien avec une personne séropositive. Parce que ça signifie qu'on ne peut pas faire du sport avec une personne séropositive. On ne peut pas être dans un espace, on va dire, d'intimité. On ne peut pas faire l'amour avec une personne séropositive si on transpire. C'est ça qui est très inquiétant. Il faut vraiment aller chercher la bonne information et combattre aussi tout ce qui est stéréotypes et stigmatisation des personnes vivant que le VIH. Dès le plus jeune âge, on rappelle pour les appels aux dons, évidemment, vous avez le 110 pour faire un don. Vous avez également, comme beaucoup maintenant, pour un don de 5 euros, le SMS au 92 110 également. On envoie juste dons et ça va être débité de la facture téléphonique. Et ensuite, évidemment, vous avez le site internet sidaction.org qui s'affiche en bas de votre écran. Merci beaucoup. Et puis, on va militer. Alors, nous, on avait dit une jonquille pour Curie, on va rapporter 150 000 euros. Le site d'action, on va rapporter aussi 150 000 euros. Donc, un, voilà. Donc là, vous êtes, je n'ai pas réussi, vous êtes 30 000, imaginez, envoyez, ça fait ça. 5 euros. 5 euros, c'est ça. Voilà, ben oui, j'ai bien fait. Ça fera 150 000 euros et vraiment, il faut le faire. Vous avez 3 jours, là. Oui, vous avez 3 jours. On a plus si affinité. Merci mille fois d'être venu. Merci à vous. Nous rappeler ce qu'on doit faire parce que c'est notre mission civique aussi. Comme chaque vendredi, Benjamin, nouveau numéro de la collection, 1000 jours pour grandir. Oui, aux grands chanceux que nous sommes, nous nous transformons en petites souris grâce à la réalisatrice Valéria Lombroso. Donc, on va faire la réalisatrice Valéria Lombroso.